Motiver des marches de communauté, c'est qu'il y a peut-être un peu fatigué qu'il y ait une équipe qui systématiquement n'a pas affiché des possibilités et que chaque fois, il semblait qu'il y ait un problème de support économique, un problème de participation. Donc il y a même une initiative citoyenne et puis il y a une levée de fonds. Il y a un gros sponsor, qui est Giselle, qui est sponsor de l'élection nationale, et Sogexpress, qui est une grosse société qui occupe les finances, puis on voit dans quelle mesure ils sont capables de motiver tout à l'ici, dans la direction de ça, à lever certains montants qui sont capables de permettre, arrondir éventuels problèmes de sélection nationale, capables de, disons, confronter avant le World Cup. Je pense que j'ai été extrêmement clair dans le propos d'introduction, puis on a dit « mais ici, nous, 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 nous. » Bon, je me souviens, à se terminer, on a mis dans labécile, et puis il se dit systématiquement, ta mine à dire, « Ah, c'est la fédération, vous voulez vous, vous voulez vous, vous voulez vous. » « Vous voulez vous. » « Vous voulez vous. » « Vous voulez vous, allez vous. » Chaque fois ce problème, vous voulez vous. Bon, messieurs, il y a fait un mouvement de action citoyenne, personne ne va périquer pour ça, personne ne va demander à ce faire. C'est le propre volonté par vous, fanatique du football. Il a réalisé que cette sélection nationale a gagné en capacité, avec dernier résultat, que l'Ifouïne, face à l'Espagne, face à l'Italie, qui ont dit « bon, eh bien, on ne bat les messieurs aux chaussures ». Et il faut dire que le football-là, c'est peut-être le seul point de ralliement réel et concret que nous-mêmes, en tant que nation, nous ont gagné. L'orait Haïti Abjoué, New Jersey, il y a 40 000 Haïtiens dans ce stade-là. Haïti, il y a 36 000 le monde dans ce stade-là. C'est ça qui est le point de ralliement, le point sensible. Qu'est-ce que nous sommes sensibles, ces sélections nationales-là ? Je vais dire, je vais me penser qu'à partir de là, il y a une possibilité à tout le monde d'associer un mouvement et de participer pour aider ces sélections nationales de façon à ce qu'il est capable d'aller le plus loin possible. Nous vivons en Coupe des Confédérations, et pleinement, avec nos transmissions à go-go, tout le monde prend la rue, le Brésil a gagné, mais si Haïti a gagné un gol que pas, la prochaine Coupe des Confédérations n'a plus la donne. Donc, je pense que ça a motivé des machos. Moi-même, personnellement, je vais gagner à la voir en les marchats. C'est simplement qu'ils ont invité, puisque l'on a annoncé des marchats. C'est pour l'équipe nationale-là, c'est pour jouer à la sélection. C'est pour, donc, t'y faire avec les petits neveux, qu'ils ont joué dans la sélection, même si, forcément, il y a même de nous avec moi, même pas que tout Haïti a joué dans la sélection. C'est les jeunes, par rapport à nous autres, les anciens, c'est les petits neveux. Donc, sélection, ils marchent dans une grande direction, ils marchent dans une ligne parallèle, ça a plus fort parce que ça, ça a été plus bon. C'est la sélection 2014 qui fait chez moi-même qu'il y a la sélection 2013 là, et c'est la même sélection nationale là. Donc, on va aller pour nous, c'est pour l'équipe, les messieurs, ils ont écouté, ils ont invité, ils ont présenté, ils ont vesté, ils ont joué là, ils m'ont dit bonjour, ils m'ont dit oui, ils m'ont d'accord, tout ça pour la sélection nationale là, ils m'ont déjà d'accord. En termes des résultats, qui ça que vous pensez que la sélection est capable de voter dans la World Cup ? Bon, nous espérons, parce que nous n'avons pas le cristal pour l'équipe de la Val-Champion, de la Val-Champion, de la Val-Champion. Nous avons eu le talent, nous avons eu la possibilité, nous avons eu la volonté. Si il y a un petit mois, il n'y a rien, nous n'avons pas à aller loin. Donc, on est allé, on ne fait le choix. Si les messieurs ont entraîné, ils ont préparé, il y a un bon match de préparation. Ce qui a changé considérablement dans la préparation de l'équipe haïtienne là, c'est que au lieu où nous avons eu la grenade Saint-Domingue avec Porto Ico comme adversaire, il y a eu l'Italie, il y a eu la Colombie, il y a eu l'Équateur, il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Espagne, qui est encore plus intéressant, ça fait l'équipe de progresser. Donc, tout de suite, l'équipe de l'éjambé n'y a pas lié. Donc, on n'y a pas lié, si il y a une confirmation, pas lié ça, il y a un couple qui peut jouer à l'art. Donc, le Gold Cup, là pour nous, c'est une compétition référence. Il y a eu une préparation adéquate, mais il y a eu suffisamment de fonds dans sa affaire à l'art, qui peut avoir toute mon satisfaction, et puis, les équipes n'ont pas paraître bien en forme, et puis, il n'y a peut-être qu'à aller devant quelle que soit l'équipe qui le veut. Et puis, tout de suite, tout de suite, il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.